Pour clôturer en grande pompe la saison du 30e anniversaire du CNDC, le Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, un grand bal moderne était organisé hier soir dans le Forum du Quai. Le bal moderne c'est un concept qui a été inventé par quelqu'un qui s'appelle Michel Réa, qui était un ancien directeur du CNDC. Le principe est très simple, il s'agit de demander à des chorégraphes d'offrir au public un extrait d'une de leurs chorégraphies, un extrait court de 4 à 5 minutes et de les transmettre au public. Quatre chorégraphes de renom se sont succédés hier soir sur le podium du Forum, à commencer par Loïc Touzet avec une danse, la Ziva, qui s'est baladée partout dans le monde. C'est une danse que j'ai écrite il y a 15 ans, au moment où il y avait la guerre en Bosnie et j'avais envie de faire une danse pour la paix. Et donc j'ai trouvé cette musique d'Amza Eldin et j'ai pensé que ça pouvait être bien de faire une danse sur cette musique-là. C'est une danse très douce, très agréable, qui se fait en communauté avec les uns et les autres. Juste avant que le bal moderne ne démarre, Loïc Touzet l'a répété avec plusieurs dizaines d'apprentis chorégraphes, très motivés et chargés de guider le grand public par la suite. Avant tout c'est un partage avec les gens d'apprendre à danser et puis aussi de voir le sourire des personnes. Et puis je pense que ça va être assez drôle de les voir danser parce que je pense que ça va être des personnes qui ne savent pas danser. Donc ça va être aussi amusant. Et le bal moderne a démarré, remplissant son objectif, faire onduler la foule, un bon millier de personnes qui avaient répondu au rendez-vous. Je trouve ça formidable de pouvoir accéder à de la danse contemporaine librement et que ce soit tout public. C'est vraiment un plaisir. Ce n'est qu'un plaisir. Je suis venu là un peu par hasard parce qu'on m'y a traîné. Et puis je ne suis pas un très bon danseur. Donc je veux arriver à me prouver qu'on peut faire des choses ensemble, avec d'autres, même si on n'est pas des gens très compétents. Le mot de la fin à Emmanuelle Huynh, la directrice du CNDC, qui toute la semaine a animé à Angers des rencontres internationales de danse. C'est émouvant. Alors il y a ce qu'on voit là, c'est-à-dire tous ces jeunes qui ont à la fois appris déjà les danses ou qui ont été invités à les apprendre ce soir. Donc ça c'est très touchant de voir toute cette influence d'enfants et de parents. Allez, encore quelques pas de danse, histoire de s'envoler vers un joli week-end.